hello famille comment vous allez j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez superbement bien aujourd'hui une nouvelle vidéo dédiée à des bordeaux lycoupha et kéjivara la vidéo pour ne pas redire la partie sur des bordeaux lycoupha est une vidéo demandée commandée par certains états nôtres parce que faut vous rappeler je crois bien hier j'avais fait un poste pour féliciter josé et didy b qui ont tous les deux rapporté des prix aux afrimas award et malheureusement comme d'habitude il y a toujours des brevilles galeuses quelque part j'ai eu des commentaires et je suis allé voir un peu sur certains postes ailleurs sur d'autres pages je voyais que le nom de bordeaux lycoupha revenait beaucoup comme quoi il aime prétendre qu'il est très talentueux qu'il est très fort que c'est un génie musical mais il a zéro trophée donc c'est de ça qu'on va parler pourquoi des bordeaux à zéro trophée voilà et on va parler aussi des hits du grand kéjivara qui arrive très très lourd on se prend juste après le générique voilà bon retour chers abonnés on va commencer par l'actu kéjivara dj qui était natiste vraiment à respecter dans ce coupé décalé parce que maintenant homme d'affaires mais il est resté constant dans ses sorties musicales vous savez très bien que il a eu un hit avec on va dire comment on les appelle la extra musica nouvel horizon c'est ça voilà avec les appareils de guerre franchement qui a cartonné et que jusque là cartonne toujours mais il n'a pas dormi si c'est l'oreille il a enchaîné des hits avec des featuring avec son petit mc1 en tout cas il a sorti beaucoup de sons mais après tout ça kéjivara nous prépare encore pas de nouveaux titres mais il nous a dit clairement dans sa vidéo que vous allez voir maintenant on est là on est là on est là C'est la nation qui est démarreillée de l'église Odissolo ! Comme vous avez pu le constater, ce sera du coupé-décalé à l'ancienne. Et on sait, quand on parle de coupé-décalé à l'ancienne, il faut avoir peur de Kejewara DJ. Avec ses nombreux types comme Chukuchuku, Batsuyo, Kokobaka, il a eu beaucoup de hits. Et vous savez très bien que Kejewara DJ, en matière de coupé-décalé à l'ancienne, c'est l'homme aussi. Vous avez bien écouté le morceau et il s'est attaché les services du grand guitariste Odissolo. Donc vous pouvez imaginer un peu ce que ça va donner. Moi je tenais à faire cette vidéo d'abord pour vous informer que Kejewara arrive très fort. Bien qu'il soit occupé par CI Habitat, mais il faut reconnaître que le mec c'est un bosseur. Il faut reconnaître qu'il est resté constant. Voilà, il ne s'est pas dit, bon, comme je gagne beaucoup d'argent dans l'immobilier, je vais laisser ma passion qui est la musique et qui est surtout le coupé-décalé. Il a toujours enchaîné des hits et cela ne l'a pas empêché d'être un très très grand entrepreneur. Donc les talents ont commencé à fuser sur TikTok, donc apprêtez-vous. Pour ma part, avec une bonne oreille musicale, en tant que bon observateur, ces quatre titres de Kejewara là, avec des titres comme, je crois, Le ciel est bleu et puis Bocholet, je pense que ces titres là vont cartonner et même les deux autres titres aussi. En plus de ça, il y a bientôt son featuring avec le grand Gadougou La Star qui sort dans pas longtemps. Et là-bas aussi, sur le compte TikTok de Gadougou La Star, les vidéos titres ont commencé à fuser. Donc, il faut vous apprêter avec ces différentes idées Kejewara là, parce que Kejewara, c'est un artiste hors norme, vous le connaissez très bien. Il n'est pas dans la polémique, il n'est pas dans les buzz, mais il a su écrit son nom en lettre d'or dans ce coupé-décalé et surtout dans cette musique Ivoiriana, dans laquelle a félicité, c'est quelqu'un qui a encouragé. On m'a reproché souvent de ne pas trop faire sa publication, moi je ne sais pas pourquoi, parce qu'il faut reconnaître que nous, en tant que youtubeurs, on aime réagir sur les personnes d'actualité. Je ne dis pas que Kejewara n'est pas d'actualité, mais généralement, on aime bien gratter les buzz souvent. Ça, je le connais, mais c'est une bonne observation pour ses abonnés qui m'ont interpellé sur ce sujet. Et je pense que, bien qu'il n'a vraiment pas besoin qu'on réagisse comme ça sur son actualité ou sur ses morceaux à venir, mais je pense que Kejewara, il va cartonner cette année 2023 là, avec ses quatre titres là. Et comme c'est quelqu'un qui est très inspiré, je pense bien qu'avant la fin d'année, il va encore nous sortir de nouveaux titres. Mais je vous informe que Kejewara dit que nous prépare quatre titres, et non des moindres. Des titres où il y a Wichulo dedans comme guitariste, il faut savoir que ça va forcément cartonner. Voilà, surtout ceux que vous venez d'écouter là, vous savez que c'est du loup, je n'ai même pas besoin de vous le dire. Voilà. Maintenant, ce qui vous intéresse, et ce qui intéresse la plupart de mes abonnés, parce qu'il y a beaucoup de fans des Bordeaux parmi mes abonnés, et il y a beaucoup de détracteurs des Bordeaux aussi parmi mes abonnés. Il y en a aussi qui sont des simples admirateurs de la musique et de la voix singulière des Bordeaux-Licoufans. Avant tout propos, j'aimerais savoir, féliciter Didi B ou José, à quoi avoir avec que des Bordeaux aient des trophées ou pas. On va être honnête, on va être franc, c'est vrai. Je vais vous dire direct, si Des Bordeaux n'a pas de trophées, c'est à cause de lui-même. On va dire, à cause de sa mauvaise organisation. Qui, Dieu merci, a pris fin depuis l'arrivée d'Assalfo dans sa carrière. Et comme Assalfo nous l'a dit, on ne réfléchit pas à l'éducation d'un enfant en un claquement de doigts. Ça prend du temps. Et je pense, pour ma part, que la carrière internationale, bien qu'il soit international, mais je vais parler. Comme vous parlez du trophée, il a sorti Solé Mollet qui cartonne bien. Il y a son featuring avec Didi B qui arrive. Je pense qu'il faudrait juger Des Bordeaux à partir de l'année 2023. Voilà. Ça ne l'empêche pas d'avoir sorti tous ces hits que vous connaissez. Mais puisque vous êtes là, toujours me dit, ton artiste, il dit qu'il est talentueux, il est fort, mais il a zéro trophée. Effectivement, Des Bordeaux a zéro trophée, mais ce n'est pas la faute à ses fans. Mais c'est quelqu'un qui est dans sa bulle et qui voit un peu le mal partout. Ça, il faut le dire. Donc, à la limite, à la base, les prix internationaux, c'est des choses qui ne l'intéressent pas. À la base. Il a fait plusieurs directs concernant même les prémudes et d'autres récompenses. Il nous a dit plein de choses. Mais je pense, pour ma part, que comme le grand As-Salfo de Gaou-Magicien est désormais dans sa carrière, et au soir de la fin d'année 2023, il doit nous sortir un album de 10 titres et nous fait l'Olympia. Je pense que ces titres-là vont arriver. Maintenant, dire que Des Bordeaux a zéro trophée, c'est faux. Il en a eu quelques-uns. Même s'il a cassé le prémude. Vous comprenez un peu ? Ce n'est pas les hits de Des Bordeaux qui font défaut à Des Bordeaux. Mais fort est de dire et de reconnaître que l'artiste a eu des sorties qui lui ont fermé certaines portes. Vous comprenez un peu ? Ce n'est pas parce que des titres comme Que du Salle ou Yamoukidi ou Bien Enfant Gâté ou Au Point de la Nation et j'en passe ne pouvaient pas décrocher ou raffer des titres internationaux. Mais c'est parce que l'artiste lui-même a décidé de se fermer certaines portes avec certaines prises de position. Je pense que cette chose-là est venue être réglée par le grand Asalfo. Voilà. Donc, calmez-vous. Oui, Des Bordeaux a zéro trophée. On a compris. Mais ce n'est pas parce qu'il ne le mérite pas. C'est parce qu'il a décidé délibérément de s'en foutre à la limite. Voilà. Parce qu'il nous a dit clairement que ces histoires de trophée, ce n'est pas son problème. Tant qu'il fait danser ses fans, lui, c'est là qu'il tient son plaisir. C'est là qu'il tient sa gloire. Voilà. C'est bien vrai que nous fans de Des Bordeaux, nous admirateurs de Des Bordeaux aimerions voir Des Bordeaux rafait des titres comme les MTV Awards. Parce qu'il le mérite. Parce qu'il est de la génération de Serge Beno et DJ Rafat qui ont déjà pris ces titres-là. On veut le voir rafait des afrimas comme Ibarwan, comme le jeune Didi Bé, comme Suspect 95 et José Consor. Il le mérite amplement. Et ces titres le méritent amplement. Mais c'était juste une question d'organisation. Ce n'est pas parce que Des Bordeaux n'est pas fort. Oui, on a compris. Votre chanson, il a zéro trophée. On a compris. Mais n'empêche que ça demeure quand même Des Bordeaux, Likofa. Et comme je vous ai dit, il a ressorti plusieurs titres qui méritaient de rafait beaucoup des titres et des récompenses, trucs internationaux. Mais il faut le juger à partir de 2023. Parce que je pense, pour ma part, que l'arrivée d'Asafo dans sa vie est une arrivée de structuration, d'organisation pointue et pointueuse. Donc, il faut se calmer. On a compris. Vous nous soulez avec ça. Mais je pense, pour ma part, que l'année 2023 vient de commencer. Et il nous a déjà sorti, Solé Mollé, qui marche bien, qui cartonne sur TikTok et qui a commencé à évoluer sur YouTube. Dans pas longtemps, son featuring avec Didier Bé sortira. Et en plus, il aura encore 10 titres. C'est-à-dire un album. Donc, ne parlez pas trop vite. Dans la vie, on dit, tant que tu n'es pas mort, il faut dire jamais. Il faut dire jamais, jamais. Voilà, il faut jamais dire jamais, jamais. Voilà, il ne sait pas comment on le dit là. Il dit, tant que tu vis, il y a toujours de l'espoir en fait. Donc, en une année, Des Bordeaux peut rafler beaucoup de titres. Généralement, c'est au tour des votes. Eux, vous connaissez la fan base de Bordeaux, il est coup fort. Si il dit tout de suite à ses fans, je suis nominé dans telle récompense de prix, vous allez voir, ça ne chauffe pas. Si c'est vote seulement, et puis on régaler sa musique, il va forcément gagner. Parce que, au-delà du talent de l'artiste Iba One, dont j'ai une vidéo exclusive avec son petit frère Sidé qui l'a batté, à partir des 17 et 30, fort est de reconnaître que ce sont ses fans qui poussent l'artiste. Et aujourd'hui, il a si afrima. Bref, c'était un peu ça. Des Bordeaux zéro de trophée, on a compris. Mais ne soyez pas surpris. Les trophées vont arriver. Voilà. Aïe, c'est fan son encore là. Ciao, ciao !